allez c'est parti on va se retrouver du coup à la fin du vaisseau là contre le boss et vous allez voir que ça allait très vite je vais peut-être me soigner quand même j'ai vu comment boire un je réfléchis même pas petite biosphère vous allez voir qu'à partir de là il va se passer plein de trucs il faut juste que je retrouve la porte 3 c'est celle là donc là il doit avoir le truc pour la mettre à la carte démarrer la console ça va être ça c'est bien fait quand même les petits écrans alors ils sont dégueulasses on voit rien à ce qu'il a écrit ça les arrange bien mais mais ils sont pas juste marqué carte numéro 3 c'est comme de travailler un peu l'univers même si c'est pas forcément très très beau les décors les personnages sont assez jolis quand même pour de la PS2 c'est parti tout Faut marcher plus vite ma petite Je fais la moitié de sa taille mais Et les deux femmes là qui avec Junior elles sont très douées technologiquement Alors si vous demandez si c'est des humaines ou des ralliants En fait c'est un peu des deux En fait c'est des humaines mais un peu modifiées quoi Mais pas comme des cyborgs En gros c'est des mutantes Mais ils expliquent très bien dans l'épisode 3 tout ça Ok c'est parti Voilà c'est quand même fortement conseillé de mettre la GWS Je vais les prendre maintenant J'ai des coups de lag et c'est un peu chiant Ouais il a un counter boost ça je l'avais vu Je m'en fous Je vais voir que ce boss c'est nul à chier C'est parti Voilà, je vous avais dit, il est nul. On a hacké dans l'infrané ennemi ! Ok, alors qu'est-ce qu'on va ? Je vais le copier ou le transmettre ? Ils ont déjà entré le code manuel. Les partitions sont dilettées. Allez, commencez votre transmission. Roger, vous pouvez élever votre tête et attendez pour moi. Je te dis, être capable de s'entendre avec votre sœur a été très convenable. Je ne peux pas dire ça. Elle a tellement de pensées randomes. Je ne peux pas aider. Nous sommes humains, pas réalisants. Vous pouvez parler avec le kaiser, non ? C'est beaucoup plus convenable pour moi. Vous n'avez pas besoin d'une contraption de déjeuner. Pas vraiment. Je dois faire constater que je regarde ce que je pense. Ou sinon je commence à envoyer des pensées que je ne veux pas envoyer. La toute chose est juste plus tâcheurant que la merde. Il serait plus facile de lui écrire une lettre. Oh, je ne savais pas que ça. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est bien, Mary ? Oui, je suis bien, mais... Regardez ce que tu l'as fait ! Oh ! Je suis désolé de dire que toute la data de la mainframe de l'ennemi a été perdue. Oh, c'est parce que tous ces petits action flics que tu as toujours regardes. Ils ont lancé la bouteille. Nous devons s'entendre ? Non, il n'y a pas besoin de s'entendre trop loin. Nous devons juste savoir où ils sont allés. Place une requête de trace avec l'UMN administration bureau. Let's head back. Hurry up with the retrieval preparations on board the Durandal. All hands. Check your equipment. Don't leave any evidence behind. Amazing. I can't believe how much his personality changes when he's holding a gun. A lust for conquest and absolute power. And the desire to have a really big gun. I suppose that'd be the standard explanation. You don't hold back, do you, Shelly ? Although, in Little Master's case, it's probably just a complex about his height. Probably. But I think Little Master's plenty attractive just the way he is. True. Mary, we'll be leaving in two minutes. Hurry back, okay ? Roger. It's a shame. Little Master doesn't have any choice in the matter but to stay that size. Assault or a certain person there's something. This is our笑 40 and we'll be leaving those on over the floor. And we'll be leaving a little bit. You know it's just a huge way to view the details against that. You know it. You know it's not a bitch. You know it's not a bitch in the ugly way, but it's not a bitch. You know it's a bitch. But, you know it's not a bitch. You know it's a bitch. You know it's a bitch. Oh, je pensais que le Tcherenkov était ici avec vous. Qu'est-ce qu'il y a le fait? Alors, il a arrêté à la nourriture, donc j'ai cherché à lui. J'ai regardé à l'extérieur ? Il a dit quelque chose à trouver un voyage de charter. Attendez un moment, est-ce qu'un uniforme ? Oui. Oh, c'est mal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, alors ça, c'est que maintenant on peut avoir Air Drill, donc nouvelle attaque de Cosmos. On va pas tout traduire, on s'en fout. En gros, des fois, on obtient la permission d'utiliser des nouvelles attaques. Maintenant, Cosmos est capable d'utiliser la nouvelle Tech Attack Air Drill. Parce que, bah, si du coup on nous donne l'autorisation, il faut pas oublier que Cosmos, elle nous appartient pas vraiment. M'appareil un tient à Vector. Mais de toute façon, là, j'ai pas Cosmos, donc elle doit être enfermée dans son truc, dans son cercueil, tel un vampire. Et du coup, ouais, on a vu ça sur Junior, on a vu qu'il a été connecté lui aussi. C'est pas un réalliant, c'est aussi un humain, mais modifié en fait. Mais ça sera plus expliqué plus tard. Surtout dans le 2, qu'on apprend beaucoup de trucs sur Junior, comme je vous l'avais dit. Et là, on va aller chercher Ziggy, du coup, qui est au sous-sol. Du coup, la chambre de Ziggy, normalement c'est par là. Là, c'est juste un raccourci pour aller plus bas, plus rapidement. Et du coup, Ziggy, il doit être par là, normalement. Dans sa chambre, qu'on lui avait montré. Je suis peut-être un peu trop au bas, ouais, je suis allé un peu trop au bas, là. Je me suis trompé. Heureusement que j'ai dit que c'était pas facile de se perdre dans ce vaisseau. J'arrête pas de me perdre. Et là, si vous aimez bien Tcharenkov, vous allez avoir beaucoup de trucs sur lui, on va voir son passé et tout très bientôt. Mais franchement, c'est une des mécènes préférées du jeu. Son passé, il est vraiment pas mal. On apprend beaucoup plus sur lui. Il est là. En train de réparer son truc de maintenance, là. Voilà. Du coup, maintenant, on part d'ici. C'est quoi, là, déjà ? La 8, j'ai toujours peur. Juste regarder un truc. Ah non, j'ai pas la clé 8. Et la 16 ? Par contre, j'ai la 16, ouais. Elle est au Wogling Day. Ah, parce que j'ai eu la clé du 16, mais je suis pas allé le chercher. Faudrait que j'aille dedans, quand même. Je pense qu'on va aller chercher le... On va enfin pouvoir partir du vaisseau. Parce qu'on est quand même dans des vaisseaux depuis le début du jeu. On est... Pour l'instant, on n'a pas été une seule fois dans une ville ou sur une planète ou quoi. Alors là, oui, pour info, on est allé à la colonie. On est allé sur cette colonie parce que c'est l'endroit le plus proche. En fait, nous, on veut aller sur la seconde milcière. Et vu que le vaisseau est endommagé suite à l'attaque qu'on avait eu, là, qu'on a recruté à Ziggy. Et bah, du coup, il faut qu'on... Il faut qu'on aille par notre vaisseau. Donc, on est venu dans cette petite colonie. Qui est vraiment minuscule, d'ailleurs. Il y a deux bâtiments et c'est tout cool. Du coup... On va aller sur le Wogling Day. Ok. Ah oui, mais d'accord, c'est avec les ennemis, avec les Gnosis et tout. Oh là là. Ça va être bien chiant. Faut que je retrouve où c'est. Il disait quoi ? Il disait Corridor to the comm room. Comm room. Communication. Communication room. Je sais pas. On va essayer de passer par là, putain. Pas de réponse. Ah non, on est obligé de passer par là. Donc on est obligé de combattre. Je ne vais pas laisser personne mourir. Oh oui, alors... Faut mieux que la spécialité de Chaos, c'est de tuer les Gnosis. Ouais, il fait le double de dégâts de Chion. Il a beaucoup de vie en plus. Ne t'en prenez pas trop fort. Ce qu'on va faire, on va faire une coupure et je le retrouve directement devant la porte. Et donc, ouais. Ouais, ça peut être là. Je pense pas. Non, on l'a déjà prise, celle-là. C'était pas celle-là. Ça, c'est une autre qu'on a déjà prise. Ok. Je crois que c'est ça. Toujours pas. Ok, donc. Normalement, c'est ici. Yes. Donc, il faut aller tout en haut, en fait. Tout vers le nord. On tient un Steam DX. Alors, je ne sais plus ce que c'est, ça par contre. Steam DX, Steam DX. Ok. Attaque physique, c'est plus de 50%. Ouais, bon, c'est pas mal, quand même. Je pense que ça pourra nous servir un jour. Sur un gros boss. Sur Bas Junior ou Ziggy. Parce que c'est les persos les plus physiques, on va dire. Et puis, bah... Oula. On se classe. Et puis, on va aller à la porte de sauvegarde pour quitter. Ok. Donc, ça, c'est fait. On va juste se soigner, parce que je me suis un peu prudé des dégâts, quand même. Je ne sais pas si je vais équiper tout le monde. K.O. il est équipé ou pas. On va juste le K.O. Je ne sais pas quoi lui mettre d'autres. On ne s'en met pas dans de l'équipé pour l'instant. Donc là, on ne va pas quitter l'Elsa pour la première fois, en passant par là. Exit. On va se retrouver à la colonie. Commençons à chercher le commandant. Nous devons nous séparer. Je vous préviendrai si je le trouve. Yes. Je suis déjà oué là, mais bon. Ok. Où est ce gamin, là ? Ça, c'est une quête annexe. On le verra plus tard. Du coup... Je crois qu'il y a un petit truc à récupérer. En fait, là, c'est surtout des magasins. Je ne sais plus trop ce qu'ils vendent. Surtout les trucs d'AGWS, je crois. Des canons à particules pour AGWS au papier toilette. C'est pas mal, celle-là. J'imagine, quoi. Tu vas à Auchan et tu fais... Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est un... Ça coûte cher, quand même. Missile pod. Donc, il fait des dégâts sur tout le monde. Et en plus... Je pense que ça marche sur les ennemis qui sont derrière ou pas. Ouais, je crois. Ouais. Ça, c'est pour Chaos. On va le prendre. Le seul truc chiant, c'est qu'on ne peut pas compare aux équipements actuels. Ça, c'est vraiment con. Ça, c'est pour... On va leur prendre ça, du coup. Ça, c'est plus 14. Plus 2. Plus 18. OK. Bon, ça, c'est des équipements AGWS, on va éviter. Ça aussi. Ça, c'est pour jouer aux cartes. Allez, on lui prend son missile. Ouais. On lui prend, allez. Allez. Et du coup, on peut les équiper. Ah, elle a plusieurs munitions différentes. Mais elle change pas d'arme jusqu'à la fin du jeu. Ce qui est un peu bizarre. Ça, c'est un peu bizarre. OK. Ensuite, Space Glove. Bon, il gagne 2 d'attaque. Pas mal. Enfin, Ziggy, on va lui mettre son lance-missile. Ça, ça faisait quoi ? Rion sur tout le monde. OK. On va le laisser. On va lui mettre sa nouvelle armure. Ah, merde, elle est moins bien. Elle est où ? Non, mais je suis pas au bon endroit. C'est faux. Ah oui, oui. Plus 17. Ouais, ouais, bon. On gagne 17. Ah oui, vous avez vu, c'est un peu bizarre. Là, c'est ma physique def plus 16. Et on voit que ça augmente la vitalité. C'est un peu bizarre. En fait, la defense physique, ça augmente la vitalité. Mais c'est pas exactement le même chiffre. C'est calculé. En fait, ça rentre dans le calcul du truc. Du coup, ça correspond pas forcément à ce que vous avez. C'est un peu bizarre. En tout cas, voilà, on les a kippés. Et il me semble qu'il y a autre chose à faire ici. Ouais, c'est ici. Alors là, vous pouvez vous amuser à tout détruire, comme ça. Et vous obtenez ça. L'adresse fragmentaire numéro 2. Voilà. Et après, bah, on peut partir. Il n'y a plus rien à faire ici. On va aller chercher Cherenkov. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors oui, ça c'est très bizarre, ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Et vous allez voir, tiens, très bientôt. Pour la première fois que je dis pas, vous allez voir ça dans l'épisode 2 ou 3. Je crois qu'il y a eu une inversion de mot, là. Je pensais plutôt, là, dans la ruelle, les voyous tabassent tous le commandant. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis très heureuse. Je vous enviais. Hein? Non, c'est... c'est rien. Je me demande si le commander est vraiment bien. Il a été actuellement étrange depuis qu'on a porté l'Elsa. Sous-titrage ST' 501 Voilà voilà, donc Tcharenkov est vraiment louche On a quand même beaucoup de trucs bizarres Entre le fait qu'il soit Qu'il ait une puce bizarce dans le crâne Le fait qu'il veut pas qu'on le touche Sans doute pour pas qu'on voit ce que c'est Et qu'il dit qu'il envie Ziggy et Momo Donc on pourrait comprendre qu'il voudrait avoir un enfant Ou un truc du genre Alors ça c'est quoi ? Nouvelle map Ah oui d'accord C'est juste que ça a rajouté le Utick Battleship Donc le vaisseau mère Utick là Dans la liste de l'UMN Donc maintenant on peut retourner quand on veut Dans le donjon qu'on a fait avec Junior Et par contre si on y retourne Ce sera avec notre équipe actuelle Donc voilà On va pas le faire Puisqu'on a tout récupéré là-bas de toute façon Qu'est-ce que je voulais faire ? Ouais voilà Non c'est pas du tout ça que je voulais faire Je confonds toujours ce qu'il est technique Parce que les deux mots veulent dire la même chose en fait Donc c'est un peu débile Ok Donc voilà maintenant on a appris ça Air Drill Donc c'est de type Pierce Alors que ça c'est de type Slash Mais c'est la nouvelle attaque qu'on a appris Là qu'on a autorisé à équiper maintenant On peut la mettre là De toute façon j'en ai augmenté aucune Là on a pas assez pour faire des vrais trucs Et on peut voir du coup lui Ça c'est type Spirit Et ça c'est de type Spirit aussi Donc ouais les deux c'est pareil en fait Et c'est vrai qu'il y a cet élément là aussi Dont je vous ai peut parler Le type Spirit Donc ouais tout on a Feu foudre, rayon, glace Spirit Non il est bon pardon J'avais oublié Spirit Et Pierce Slash et je sais plus Je crois que ça doit être Punch ou un truc du genre Pour les trucs physiques Et un nouvel email Voilà Bah ça c'est après avoir fait nos investissements là Et bah maintenant on a Une nouvelle attaque pour Cosmos FB shot C'est la monnaie qu'on a investi Il faut bien faire Download Pour Download la péjante Voilà Et après du coup on a FB shot Qu'on va équiper tout de suite Euh Sur Cosmos Non J'ai encore confondu les deux Euh Pourquoi je peux pas le mettre ? C'est R-Canon Oh pourquoi je l'ai pas avec plus chouette ? J'ai l'air de la péjante pourtant C'est dans les... C'est un Ether ? Non Quoi ? Euh là c'est bizarre par contre Ah mais c'est une arme ? Ok Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une... Ah mais c'est nul BIM 120% de l'Ether Attack Ouais c'est BIM E A C'est à dire Ether Attack 120% Ok A la place de quoi ? De ça ? C'est vrai qu'on l'utilisait jamais donc Par contre elle perd grave des dégâts quand même Ça c'est sur tout le monde Hit Ouais Ouais On va le mettre parce qu'on va regarder les ennemis au sensiborion après Mais bon quand tu vois la différence avec ça Ça donne pas envie quand même Euh... Et du coup on lui avait pas mis cette nouvelle armure Et il y avait aussi Momo Mais bon Momo on s'en fout Ziggy et Chaos c'est bon Ouais ok on a tout Et vous allez voir là les scènes sont vraiment trop bien avec Shurinkov bientôt Pour faire une vidéo normalement Enfin c'est même sûr Et là on va tout savoir sur lui euh... Non pas longtemps Il a passé vraiment bien foutu euh... On s'est vraiment bien trouvé On a déjà vu ouais son traumatisme avec l'attaque de Cosmos Même si bah chiant on s'en rappelle pas parce que Vicky avait un casque euh... Elle l'a pas reconnu quoi Allez hop Suite du jeu Voilà parce qu'on va aller à la seconde Milcia je vous rappelle Parce qu'on doit remettre Cosmos là-bas Et aussi Momo 0 Elles 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Cherenkov, on dirait qu'il a des flashs du passé, on sait pas trop En plus on est dans Agnosis, et ils nous ont pas attaqué quand on est arrivé là Donc là clairement on se dit, il y a un lien entre Agnosis et quelqu'un qui est avec nous Sinon comment on aurait été atterrissé, pourquoi il nous attaquerait pas Pourquoi Cherenkov fait une piste dans la tête Et quel est son lien avec la planète Aradnée qui a disparu Vous saurez tout ça dans la prochaine vidéo Et ça va être super cool, je vous préviens, c'est un de mes passages préférés Allez, à la prochaine, salut